Tout l'argent que reçoit Humanity First est dépensé là où il sera le plus utile. L'un des projets cruciaux que nous avons récemment lancé est le projet de transformation des salles de classe, qui aide à rénover les écoles à travers le monde. Je vais prendre l'exemple de cette école en Ouganda, dans la zone rurale près de Jinja, qui est complètement délabrée, désertée, avec un manque total de ressources. Aider cette école a eu pour effet que ces enfants ont eu l'encouragement et l'envie d'y revenir. Voilà à quel point vos dons, voire chaque centime que vous nous donnez, est important pour nous. Du don que vous faites, une grande partie de l'argent va vers notre programme mondial de santé. Mais en fait, pour chaque livre ou chaque dollar que vous donnez, la valeur de l'aide sur le terrain peut parfois être équivalente à 2 dollars. Mais c'est parce que dans les programmes comme celui-ci, dans nos hôpitaux, il y a beaucoup de cliniciens bénévoles qui donnent de leur temps dans des régions comme l'Amérique latine ou l'Afrique. En voici un exemple. Ceci est l'hôpital Nassir de Humanity First au Guatemala, qui a été inauguré en octobre de l'année dernière. Nous avons eu de la chance que le calife lui-même se soit rendu au Guatemala et qu'il ait ouvert l'hôpital pour nous. Nous investissons dans les hôpitaux et les soins de santé et formons des cliniciens locaux. Si vous repensez à la crise de l'Ebola en 2014, il y eut des milliers, en fait des dizaines de milliers d'enfants qui sont devenus orphelins à cause de ce virus. Il y a une fille que j'ai rencontrée près de Freedtown au Sierra Leone qui, sur les 28 membres de sa famille, qui habitaient tous dans la même maison, 27 sont mortes. Elle était la seule survivante. Elle n'avait que 6 ans à l'époque. Imaginez, elle n'avait que 6 ans et elle était toute seule. Elle a contracté l'Ebola, elle a survécu. Nous avons commencé à l'aider pour son éducation. Nous l'avons aidé pour ses autres besoins. En 6 mois, elle a perdu la vue dans un oeil et nous nous sommes rendus compte, en fait, que de nombreux enfants ont des problèmes en réaction à l'Ebola. Alors, nous continuons à nous occuper de ces orphelins dans la région de Waterloo et essayons de garder un oeil sur cette petite fille et de prendre en charge ses soins de santé à long terme et qu'elle puisse être aussi indépendante que possible. Keep her as independent as possible. Sous-titrage Société Radio-Canada